Le protectionnisme et ses théories Le protectionnisme, c'est ce qui vise à protéger l'espace national face à l'entrée de produits étrangers. Évidemment, il ne s'agit pas d'autarcie, c'est-à-dire il ne s'agit pas de fermeture complète. Quelles sont les deux théories ? La première, c'est le protectionnisme éducateur de l'IST, qui pense que pour les pays en développement, les PED, il n'est pas nécessaire et intéressant de se spécialiser uniquement en fonction des avantages comparatifs ou de la doctation factorielle, parce qu'ils risquent de rester toujours au niveau des produits de base et de ne pas pouvoir se développer, puisque c'est ça leur spécialisation. Les PED doivent donc protéger les industries dans l'enfance parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser dès le départ avec les firmes multinationales. Mais dit-il, ce protectionnisme doit être partiel, c'est-à-dire seulement certaines industries, et ponctuelles, c'est-à-dire quelques années. Ça a très bien marché dans les N pays, c'est-à-dire les nouveaux pays industriels asiatiques. Le second, c'est la politique commerciale stratégique de Krugman. Il s'agit en fait pour lui d'un ensemble de mesures pour protéger des industries qui sont jugées stratégiques, parce que l'intérêt national est concerné et qu'il n'est pas question que ces industries tombent aux mains étrangères ou bien disparaissent, ou bien ne soient pas créées. C'est le cas d'Airbus que l'Europe a voulu développer contre Boeing. Quels sont les instruments du protectionnisme actuel ? Eh bien, comme les barrières douanières sont interdites, que les restrictions sont interdites par l'OMC, et que reste-t-il ? Il reste les normes techniques ou sanitaires que les États imposent aux produits, en étant sûr que les produits étrangers ne les ont pas. Il y a le dumping monétaire, c'est-à-dire faire baisser sa monnaie pour que les produits importés coûtent beaucoup plus cher, ce que la Chine a fait pendant un bon bout de temps. Il y a aussi les subventions ou les aides à la production, par exemple aides au secteur automobile, ou à l'exportation, par exemple aides à l'exportation de produits agricoles, ce qu'a fait les États-Unis, ce qu'a fait l'Europe. Quels sont les avantages du protectionnisme ? Eh bien, tout d'abord, d'éviter la dépendance vis-à-vis des autres pays, qui, par exemple, si un seul pays produit des avions, tous les autres seraient dépendants de lui. C'est aussi intéressant pour protéger certaines entreprises, par exemple Trump essaye de protéger la sidérurgie américaine. Il faut protéger aussi les emplois contre la délocalisation. C'est ce que Trump essaye de faire avec l'automobile, en empêchant les producteurs automobiles de délocaliser au Mexique. C'est aussi éviter, surtout, l'augmentation du chômage due aux délocalisations ou due à la faillite des entreprises. Quels sont les inconvénients du protectionnisme ? Eh bien, tout d'abord, la concurrence étant plus faible, il peut y avoir un manque d'innovation, une moindre qualité des produits, des prix plus élevés, et des entreprises obsolètes qui peuvent continuer à exister. Deuxièmement, les rétorsions des autres pays. En effet, les autres pays ne vont pas se laisser faire, vont aussi proposer des mesures protectionnistes et il va y avoir une véritable guerre commerciale. Qu'en est-il de l'efficacité des États dans le choix des activités à protéger ? Peut-être que les États peuvent se tromper. Donc, là encore, un problème et un inconvénient. Merci. Merci.